Ah, par ici, mes pupilles. Je suis parti. Allez, allez. Je vais voir qu'il y a un don. Hop ! Je ne suis pas sûre que l'intelligent, ce soit vous. Et moi, baronnier officier de police, je suis là pour arrêter les crimes et elle. Une affaire banale, un accident. Ah oui, l'affaire, l'affaire... Morlaix. Morlaix, vous me faites chier ! Quoi ? Vous me faites chier ! Avant de balancer ma femme, j'aurais ouvert la fenêtre. Dès le lendemain de l'enterrement de sa femme, messieurs les jurés, Edouard Morlaix se roulait dans le stup. Stup. J'adore ce mot-là, se rouler dans le stup. Je veux qu'il ne bouffe plus. Qu'il ne dorme plus. Qu'il pense à moi 24 heures sur 24. Je l'emmerderai jusqu'à ce qu'il craque, mon dieu. Et pourtant, il m'est sympathique. Vous étiez déjà un peu bouffi, non ? Il était beaucoup mieux que vous. Plus distinguée. Plus intelligente, probablement. Allez-vous-en avant que vous donnent des coups. Dites-moi que vous l'avez tuée. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi bête. Mais pourquoi voulez-vous à tout prix coincé ce pauvre homme ? Parce qu'à la veille de ma retraite, je ne veux pas me retirer sur un échec. Toute sa vie a été un échec lamentable. Un spectre chef, oui, à 50 ans. Tu vas te payer, bah, t'es encore longtemps, dis ! Ah non, mais, qu'est-ce qu'il prend ? Le bateau, la Marie-Jeanne, tu voulais te tirer avec, hein ? Ne faites pas attention, il est sous ! Sous-titrage Société Radio-Canada